Prions le Seigneur Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits, des bienfaits que tu nous accordes au jour le jour. Le plus souvent, Seigneur notre Dieu, nous laissons notre attention être retenus par tout ce qui nous fait mal, par les obstacles que nous rencontrons, par les difficultés, par les souffrances, par la tristesse, par la misère, oubliant, Seigneur, de regarder ce que tu fais pour nous au jour le jour pour que nous soyons toujours en vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter ce jour le mal qui mine aujourd'hui comme pas le passé, le monde, l'amour de l'argent. Seigneur notre Dieu, l'argent a créé dans le monde une nouvelle donne de relations entre les individus. L'argent dans le monde a bouleversé, Seigneur, les rapports entre les états. Seigneur notre Dieu, dans la famille, dans la maison, dans le village et partout, l'argent module, l'argent change, l'argent trouble, l'argent gêne. Pourtant, une créature, Seigneur, qui devrait permettre, lorsqu'elle est considérée, non comme une fin, mais comme un moyen de permettre ici-là une harmonie dans la vie, dans la vie des hommes. Seigneur notre Dieu, nous te présentons ce mal. C'est un mal qui est terrible, aujourd'hui, qui ne peut être combattu que par ton soutien. Car nous tous, chacun, qui qu'il soit, est aujourd'hui séduit par ce mal, gouverné par ce mal. Nous te demandons, Seigneur, de te rapprocher du monde d'une façon tout à fait particulière et de permettre que l'attitude et le comportement du Christ, ton fils Jésus, soit celui qui nous habite au quotidien pour faire face à cette force, à cette puissance qui nous attaque au quotidien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour notre communauté. Nous voulons te dire merci pour la disposition, la bonne disposition que tu mets dans les cœurs des membres de notre communauté qui, malgré les vicissitudes et les difficultés, mettent la main pour obéir ici-là à ta parole et donner toujours quelque chose afin que cette communauté vive. Mais le meilleur des cadeaux, c'est d'être dans le partage permanent avec toi, au-delà de tout. Nous voulons te présenter, Seigneur, tout ce qui constitue difficulté, cas de difficulté pour l'être humain que tu as créé. Seigneur notre Dieu, dans ce régime des difficultés, nous mettons les souffrances que connaissent les corps de ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Nous te présentons ici la souffrance de ceux-là qui sont dans les prisons. Nous te présentons ici la difficulté, Seigneur, de ceux-là qui ont du mal à entretenir des liens avec les leurs, dans leurs familles, dans leurs villages, dans les communautés auxquelles ils appartiennent. Seigneur notre Dieu, tout ce qui constitue cas de difficulté, nous te le présentons et nous te demandons d'une façon particulière d'aller habiter les pays où la misère est de plus en plus forte, où des enfants périssent, où des êtres, des parents deviennent squelettiques, où les maladies, Seigneur, habite les occupants de telle manière que tout ce qui arrive par la suite comme médicament ne soit plus capable d'apporter la guérison. Nous voulons, Seigneur, te demander d'aller dans ces lieux-là, partout, pour apporter ici-là ce qui est nécessaire pour la préparation parce que tu as certainement déjà prévu à quel moment tu vas apporter le bonheur à cela. Mais permets, Seigneur, à cela de vivre dans l'attente de ce bonheur. Nous voulons te présenter les pays où il n'y a pas autant de difficultés dans les pays comme dans les pays où il y a des difficultés, à prendre à ceux-là qui ont de ne pas jeter comme cela apparaît aujourd'hui en Europe ou très facilement ceux qui ont à manger et à jeter alors qu'il y a des milliers de personnes qui attendent cette nourriture pour pouvoir vivre. Nous voulons te présenter aussi, Seigneur, les membres de notre communauté qui sont malades d'une façon réelle, nous tous le sommes, mais d'une façon particulière, nous te présentons à Ria son épouse qui sont souvent. Apporte, Seigneur, ta main de guérison dans leur vie. Nous te demandons pour notre communauté que tous ceux-là qui sont avec toi puissent avoir le nécessaire pour que notre partage soit toujours plus gai, que nous serons toujours heureux d'être avec toi. Nous te présentons notre Église et aussi toutes les Églises. Seigneur, permets que l'Église soit le véritable terreau. là où ceux-là qui ont besoin de réconfort et ceux qui recherchent la vérité trouvent leur sens dans leur rapport à l'Église. Pour ce jour, tu as choisi une personne pour pouvoir nous parler des mystères de ta parole. Sois avec nous, ne prépare nos cœurs à recevoir cette parole et donne-lui la possibilité de nous la servir d'une manière dite de toi qui est votre Dieu. Seigneur, il y a tellement de choses que nous aimerions te présenter, mais tu sais d'avance ce qui nous mène. Tu connais nos besoins. Exhauste-nous, même dans le secret, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.